Un adulte sur deux était obèse ou en surpoids en France en 2020. Et même si les chiffres du surpoids diminuent, ceux de l'obésité augmentent. Donc déjà on va remettre les points sur les i. L'obésité qu'est-ce que c'est ? Selon l'OMS, l'obésité et le surpoids, c'est deux points à la ligne. Une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. L'obésité c'est considéré comme une maladie grave, qui peut entraîner malheureusement plein de conséquences. Hypertension artérielle, du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, des problèmes au rein, de l'apnée du sommeil et même certains cancers. Si l'obésité n'était pas quelque chose de dangereux, je m'amuserais pas à en faire de nombreuses vidéos sur ma chaîne secondaire. Mais malheureusement, comme c'est une maladie grave qui se développe de plus en plus, si cette vidéo peut prévenir et aider certaines personnes à pas tomber là-dedans, alors c'est tant mieux. Je rajouterais même que l'obésité rend plus vulnérable face à des maladies respiratoires. On l'a vu avec le Covid cette année. Mais c'est aussi le cas de la grippe classique qu'on connaît depuis des années. Question à 1 million d'euros, alors comment on soigne l'obésité ? Soit on change son mode de vie, c'est-à-dire par exemple qu'on mange mieux, moins gras, moins sucré, qu'on bouge plus en faisant plus de sport, une activité physique, de la marche, un peu de jogging, de la muscu, on dort mieux, le sommeil c'est la vie, et apprendre à gérer mieux son stress. Quitter Paris et aller à la campagne. Non je rigole, malheureusement c'est pas aussi simple. Et même si je suis un petit peu moins fan, la chirurgie peut aussi aider face à l'obésité, en posant par exemple la nanogastrite. L'OMS annonce que l'obésité a triplé dans le monde depuis 1975. En 2016, 2 milliards de personnes étaient en surpoids, soit près de 40% de la population mondiale. Et en 2016, 340 millions d'enfants âgés de 5 à 19 ans étaient en surpoids ou obèses. Je vais être clair avec vous, c'est beaucoup trop. Il faut trouver une solution. Et maintenant quand on quitte le monde et qu'on se concentre sur la France, un adulte sur deux est en situation de surpoids voire obésité. Il suffit d'aller sur la plage pour s'en rendre compte l'été. Et ce qui est étonnant c'est que la part de personnes en surpoids diminue, mais que la part de personnes obèses augmente. Les gens ne sont donc pas juste gros, ils sont très 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 gros. Et quand je parle comme ça, je fais pas du body shaming ou quoi que ce soit. Si on est là, c'est pour en parler et trouver une solution. D'après les études, les femmes sont un petit peu plus touchées que les hommes sur l'obésité. 17,4% des femmes contre 16,7% des hommes. Mais, 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 c'est chez les hommes que actuellement l'obésité augmente le plus vite. Bravo les gars, on a bientôt battu les femmes. Malheureusement, il n'y a pas de quoi être fier. Et quand on regarde la carte de la France, il y a plus des personnes obèses au nord qu'au sud. Je vais vous mettre la carte de la France là, juste ici, pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et ce qui est étonnant, c'est que la part de personnes obèses est différente suivant le métier que vous faites. Si on reprend les chiffres, 18% des ouvriers sont obèses. Contre 17,8% des employés, 14,4% des professions intermédiaires. C'est les salariés qui se situent entre les employés ouvriers et les cadres. Et enfin, 9,9% des cadres sont obèses. Je vais être grossier. Les personnes qui malheureusement gagnent moins bien leur vie ont plus de chances d'être obèses. Ça peut s'expliquer de différentes manières. Le prix des activités sportives, la qualité des aliments qu'ils vont manger, les conditions de travail parfois plus pénibles. Si vous avez d'autres explications, dites-les moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et du coup, question à 2 millions d'euros cette fois-ci, comment on devient obèse ? Déjà forcément 1, l'alimentation. Les personnes vont manger plus de calories qu'ils vont en dépenser dans leur journée. Ils vont manger par exemple un fast-food le dimanche et passer le reste de la journée assis sur leur canapé. Attention, c'est pas une critique, c'est une observation. C'est le premier critère d'obésité. Les personnes mangent juste trop par rapport à ce qu'elles dépensent. Et pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure, les personnes qui consomment des aliments hyper transformés ont plus de chances de grossir. Exemple d'aliments ultra transformés. Boissons gazeuses, chips, les bonbons, les glaces partisanales, les céréales sucrées au petit déjeuner, le Nutella. Il en existe 15 000. Et l'ennemi numéro 1 à abattre pour lutter contre l'obésité, ça va être les boissons sucrées. Exemple concret, le coca. Les boissons sucrées, c'est vraiment le mal parce que ça se boit sans faim. En fait, on boit du sucre et on peut en boire au taquet sans être rassasié. Pratiquer une activité physique peut, ou devrais-je dire va, vous aider à lutter contre l'obésité. Même si vous voulez continuer à manger comme vous le faites, juste en faisant du sport, déjà votre corps va se sentir mieux. Et il existe plein de types de sport. Natation, danse, boxe, muscu, juste marcher, faire du cardio devant notre application de sport chez Piu. Le lien est dans la description. Il existe plein de façons de se dépenser. Il faut juste pas avoir la flemme. Et ce qui est rigolo, c'est que l'environnement dans lequel on vit va influencer notre poids. Exemple, si vous habitez en centre-ville, proche des fast-foods, vous avez plus de chances d'être obèse. Pareil, si vous habitez dans une grande ville, avec tous les Deliveroo et Uber Eats, vous avez plus de chances de succomber à la tentation et de commander des fast-foods chez vous. Surtout que quand on ouvre les applications, on voit que des burgers et des frites partout. C'est tout con, mais nous avec Juju, on habite un peu plus à la campagne. On n'a pas forcément de fast-food à proximité. Du moins, on peut pas y aller à pied. Et on n'a pas non plus Uber Eats et Deliveroo. Enfin, ça y est, mais pas super développé quoi. Y'a pas beaucoup de restaurants. Du coup, forcément, on est plus tenté de se faire à manger avec ce qu'on a à la maison. On contrôle ainsi ce qu'on mange et ce qu'on met dans notre assiette, notamment les quantités. L'hérédité peut aussi jouer sur votre obésité, avec des syndromes comme celui de Prader-Willi. C'est une maladie génétique rare. Mais attention, l'hérédité et la génétique n'est pas une excuse. Faut pas s'en servir et se cacher derrière. Si on est gros, c'est juste parce qu'on a trop mangé qu'on a pas fait assez de sport. Des fois, faut pas chercher plus loin. Enfin, si, certaines personnes qui sont malades prennent aussi des traitements qui peuvent les faire grossir. Comme les antidépresseurs ou les antiépileptiques. Ceux qui ont des troubles de la thyroïde, eux aussi, peuvent prendre du poids plus facilement. Les hormones, c'est un gros bordel. Et j'en reviens souvent aux personnes qui habitent en ville. Elles sont potentiellement plus stressées que celles qui habitent à la campagne. Et le stress peut être lié à une prise de poids. Pareil pour le sommeil. C'est des petits points et des petites choses qu'il faut régler pour être en meilleure santé et pas prendre trop de poids. Si vous avez d'autres remarques, laissez un commentaire. Ça peut être super intéressant pour les personnes qui vont voir la vidéo et qui ont besoin d'aide. Et comme je le disais tout à l'heure, pour les personnes qui souhaitent faire du sport et manger plus sainement, vous pouvez télécharger notre application de sport chez EPU. C'est une application dans laquelle vous pouvez faire du sport avec moi et Juju. Avec des entraînements en salle de sport ou à la maison en temps réel. On va être là pour vous motiver. Vous retrouverez aussi plein de recettes saines et gourmandes concoctées par Juju elle-même. Pour télécharger l'application chez EPU, le lien est dans la description. Bon courage à vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom !